La sonde atomique est le seul instrument scientifique qui permet d'analyser la composition d'un matériau à l'échelle atomique et d'obtenir une modélisation en trois dimensions de l'agencement des atomes au cœur même de la matière. Inventée aux États-Unis à la fin des années 60, son évolution est intimement liée à l'histoire du groupe de physique des matériaux de l'Université de Rouen. Rouen, début des années 60. Les premiers bâtiments de la future université voient le jour. Un bâtiment est dédié aux sciences dont le troisième étage est réservé à la physique. Jean Gallot, jeune maître assistant au laboratoire de rayon X du professeur Graff, soutient en 1966 la première thèse d'État de cette jeune université. Il part en post-doc à Cambridge afin de se perfectionner en microscopie électronique. – Arrivé à Cambridge, je vais au département de métallurgie, je rencontre le responsable du département, le professeur René Combe. Et là, il se passe quelque chose un peu d'inattendu. Je vais au centre de documentation faire des photocopies et je découvre une thèse sur la microscopie ionique. Et je découvre surtout des micrographies ioniques où on avait sur la micrographie les dispositions d'atomes telles qu'on les calculait avec les rayons X. Je commence à copier un peu la thèse et là, à côté de moi, celui qui avait passé la thèse et qui était directeur du laboratoire de microscopie ionique et qui m'emmène visiter son labo. C'était la deuxième surprise positive. C'était, il y avait une dizaine de microscopies ioniques. C'est une vraie ruche. Il y avait des chercheurs de plusieurs pays. Et j'ai été vraiment conquis. Je lui ai demandé s'il voulait me prendre pendant les six mois de mon stage. C'était oui et j'ai changé de sujet en accord avec le professeur Graff et le professeur Guignet qui m'ont quand même dit, vous ferez un petit peu de microscopie électronique à la fin. Ces clichés sont en fait obtenus par projection d'atomes de gaz rare sur un écran phosphorescent. Cette technique a été inventée aux Etats-Unis en 1951 par Erwin Muller à l'Université de Pennsylvanie. Elle permet pour la première fois de visualiser l'agencement des atomes de la surface d'un alliage métallique, chaque tâche claire représentant un atome. Pour obtenir une image, l'échantillon analysé doit d'abord être préparé en forme de pointe très fine dont le rayon de courbure avoisine une centaine de nanomètres. Placé dans une enceinte à ultra-vide, l'échantillon est refroidi à très basse température afin de stabiliser les atomes. Un potentiel continu de plusieurs kilovolts lui est alors appliqué et génère à la surface de la pointe un champ électrique très important. Le gaz rare est alors introduit dans l'enceinte. Au contact des atomes de la pointe et sous l'effet du champ électrique intense, les atomes de gaz sont ionisés et projetés sur un système de visualisation formant ainsi une image agrandie de la surface de l'échantillon. A la fin des années 60, moins d'une dizaine de laboratoires dans le monde maîtrisent cette technique et Jean Gallot, de retour à Rouen, monte son propre laboratoire de microscopie ionique. Il recrute deux jeunes chercheurs, Charles Martin et Alain Menand. Jean Gallot était passé, aujourd'hui on l'appellera sa professeur, il était maître de conférence à l'époque, mais bon aujourd'hui ce serait professeur de deuxième classe, donc il était passé professeur, mais il n'avait pas plus de bureau pour ça, donc il était au bout du bureau de René Graff, qui était le directeur du labo de Rayon X, lui il avait un petit bureau. Et moi j'étais installé avec Charles Martin au fond d'une salle de TP. Et il y avait derrière cette salle de TP une salle qui était anciennement d'optique, petite salle noire pour des manips d'optique, et donc c'était notre labo qui faisait peut-être 14 mètres carrés ou 12 mètres carrés, et c'est là-dedans qu'on a monté le premier microscope. Les images obtenues grâce au microscope ionique ne permettent pas d'identifier la nature des atomes. Mais si l'on augmente le potentiel électrique au sein du microscope, les atomes de l'échantillon s'évaporent. Ils se détachent et volent sous l'effet du champ électrique, laissant apparaître les strates atomiques inférieures. Si l'on est capable de mesurer la vitesse de déplacement de ces atomes, alors il est possible de les identifier. Les atomes plus légers, comme le nickel, étant plus rapides que les atomes plus lourds, comme le tungsten. C'est le principe même de la sonde atomique que Erwin Müller met au point en 1969 aux États-Unis. La première sonde atomique est née, et pour rester dans la course, il va falloir maîtriser cette nouvelle technique. Raisonnablement, nous n'étions pas capables, avec la petite équipe constituée, de se lancer seul dans cette aventure. Il nous fallait un électronicien. Alors j'ai eu la chance de faire électronique à Caen, et celui qui me faisait les travaux pratiques, Jean-Marie Sarrault, était arrivé à Rouen, dans le laboratoire du doyen Colombani, de physique des solides, et j'ai eu l'idée d'aller le voir et de lui demander s'il accepterait de venir dans notre labo pour développer la sonde atomique. J'ai une expérience de dessin industriel, puisque j'en ai fait à l'école d'ingénieur, j'en avais fait même, puisque j'ai un bac technique, donc j'avais fait du dessin industriel, donc moi j'adorais concevoir des choses et dessiner des choses. Jean-Marie Sarrault est secondé par l'électronicienne Monique Boué, un ingénieur à la Bostelle des Rejoins. Ensemble, ils forment l'équipe qui va développer la sonde atomique. Les défis à relever sont importants. Il faut générer une haute tension, à laquelle on ajoute une impulsion de courte durée, tout en assurant un refroidissement à très basse température de l'échantillon. Des conditions d'ultra-vide sont nécessaires, afin d'éviter que des atomes de gaz présents dans l'enceinte ne perturbent la trajectoire des atomes évaporés. Il faut aussi amplifier le signal détecté afin de le rendre visible et mesurable. La mesure du temps de vol se fera grâce à un oscilloscope. L'impulsion électrique, qui déclenche l'évaporation des atomes, sert de top de départ. Le signal amplifié, de top d'arrivée. Les contraintes technologiques, c'est... Bon, d'une part, sont liées à l'argent dont on pouvait disposer, et d'autre part, il n'y avait pas tellement d'entreprises qui travaillaient. L'ultra-vide s'est développé. C'était une chose qui était toute récente. Donc, si vous voulez, il a fallu tout imaginer, plus ou moins. Jean-Marie Sarrault supervise la réalisation des pièces en acier inoxydable dans l'atelier de physique de l'université, à partir de plans qu'il a lui-même dessinés. Parallèlement, il développe avec son équipe l'électronique de l'instrument. En fait, tout était un petit peu à créer parce que des générateurs d'impulsion haute tension, ça n'existait pas tout fait dans le commerce. Donc, il fallait les fabriquer à partir d'éléments discrets. Il fallait aussi réussir à détecter des signaux de quelques millivolts d'amplitude de 2 à 3 nanosecondes de large. Donc, il fallait créer des amplificateurs haute fréquence derrière, haute fréquence et très faible niveau. Déjà, il fallait savoir ce qu'on voulait faire et après, le réaliser, concevoir, réaliser, jusqu'à... Moi, je réalisais les circuits imprimés, les percets, les câblés, enfin, tout, quoi. Puis après, tester tous les systèmes. Pour évaporer les atomes, typiquement, on avait une tension de 8 ou 10 kilovolts et par-dessus, on mettait une impulsion de 2 kilovolts. Eh bien, le générateur d'impulsion, il était fabriqué à partir d'une ligne qui était chargée et déchargée et d'un relais mouillé au mercure qui était fabriqué pour les photocopieuses. On travaillait avec des bouts de ficelle. Quelquefois, on récupérait des composants. il fallait toujours faire avec... Non, on n'avait pas tellement de moyens financiers à l'époque. On n'était pas connus comme laboreux. La sonde est presque entièrement fabriquée à Rouen. Seule la tête, qui porte l'échantillon, est réalisée en partenariat avec le commissariat à l'énergie atomique et n'est pas conçue sur place. Les premiers atomes sont détectés en 1974 et les résultats sont présentés à la communauté scientifique lors du 21e congrès international d'émissions de champ à Marseille. On acquiert une crédibilité en France par rapport aux trois autres laboratoires parce qu'on est les seuls à avoir fait une sonde. Il y en a deux qui y ont pensé mais ils ne se sont pas lancés dans l'opération parce qu'ils n'avaient pas les ressources, en particulier d'électroniciens qui lui permettaient de le faire pour Lyon et Marseille et le CEA Grenoble qui avait des grandes capacités. L'ingénieur qu'ils avaient mis sur le coup a eu trop de problèmes et ils ont abandonné en cours de route. Mais on n'avait pas encore de contact fort avec la communauté internationale même si Erwin Müller est venu et en particulier il est venu voir notre sonde parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le monde donc il est venu au laboratoire et la chose qui l'a plus intéressé c'était il a pris une loupe et il a regardé nos soudures et il nous a dit qu'on avait des soudures superbes. Les premières manips on ne pouvait pas passer d'échantillons donc on ouvrait la tête on refermait après avoir posé un échantillon qu'on avait préparé au préalable donc ensuite pour avoir de l'ultra vide il fallait que le soir on mette un four on abaissait un grand four qui faisait plus de 2 mètres de long et on mettait tout à cuire pendant la nuit pendant 6 heures à 300 degrés voilà alors le lendemain matin on arrivait sur le matin il y avait à peu près 80 degrés on levait le four et il fallait faire toutes les connexions électriques évidemment aussi bien du côté de la tête que du côté du détecteur et après on pouvait manipuler après avoir introduit évidemment le froid puisqu'on devait refroidir à l'aide de l'hélium mais si un échantillon cassait ce qui est arrivé la journée était foutue en fait la première sonde elle nous a montré que les atomes volaient bien et qu'on pouvait bien en récupérer voilà en gros bon mais la méthode employée n'était pas forcément la bonne n'était pas la meilleure si vous voulez si on reste sur un mode qui est complètement analogique avec des oscilloscopes des choses comme ça c'est impossible de faire une analyse c'est humainement impossible c'est un travail de titan sans intérêt en plus donc il convient d'automatiser ça de mesurer le temps non plus avec un oscilloscope mais avec un circuit numérique qui permet ensuite d'entrer tout ça dans un ordinateur par un moyen une carte perforée une bande perforée et puis des pieds ou bien une petite machine voilà là c'est automatique et donc la machine marche toute seule et puis nous on boit le café pendant ce temps là donc la répétition des cycles de machines à cette époque là c'était 10 Hertz c'est à dire qu'en un dixième de seconde on envoyait une impulsion électrique on attendait est-il arrivé quelque chose non l'électronique disait qu'il n'était arrivé il n'y arrivait rien auquel cas un dixième de seconde après on avait une seconde impulsion quand il arrivait quelque chose et que c'était branché sur la télétipe l'enfer se déclenchait une télétipe c'est très bruyant et donc pendant trois secondes la télétipe tapait une ligne de 32 caractères puis revenait à son point de départ en ayant perforé la petite bande de papier voilà des données de sondes atomiques à cette époque là transférer des données ça consistait à prendre le rouleau à traverser le parvis entre le bâtiment de physique et le bâtiment principal de la faculté des sciences de Rouen à monter un étage et à mettre ça sur un lecteur de bande perforée ça c'est le premier ordinateur qui a été utilisé connecté à une sonde c'est un olivet type P60-60 ça vaut 60 000 francs à peu près une fortune à l'époque et on a connecté ça à cette machine là c'est la première sonde atomique avec son grand tube à temps de vol de 2 mètres de long et la fameuse télétype que vous voyez qui est ici dans la décennie qui va suivre la sonde sera perpétuellement améliorée bénéficiant aussi des avancées technologiques dans le domaine électronique une seconde sonde plus ergonomique est réalisée et Didier Blavet recruté en 1978 participe à l'informatisation de l'acquisition et du traitement des données alors c'est le premier microprocesseur quand on voit ça bon je veux dire ça ne ressemble à rien c'était un processeur un microprocesseur 8 bits bon ça ne veut rien dire vous voyez qu'il n'est même pas il n'y a même pas de il est à nu comme ça il y a un clavier il y a un écran une ligne et puis il veut qu'en plus Monique Bouet à l'époque son mari travaillait dans une entreprise où il y avait des rebuts de circuits intégrés on les récupérait et donc elle nous les donnait et donc on construisait des cartes d'extension mémoire qui nous coûtaient pratiquement rien juste le circuit imprimé donc avec Adam Bostel on construisait des cartes d'extension mémoire voilà donc c'était vraiment du grand grand délire par rapport à ce qu'aujourd'hui un doctorant fait quoi moi ma thèse c'était n'importe quoi c'était un mélange d'électronique d'informatique un petit peu de science des matériaux bon complètement autodidacte en plus personne ne savait ce que c'était vraiment qu'un microprocesseur à l'époque en 1981 Didier Blavet présente les résultats de la première analyse d'un alliage industriel proposé par l'institut de recherche en sidérurgie réalisé grâce à la sonde atomique ce premier sujet de métallurgie physique va entraîner dans les années 80 d'autres collaborations industrielles notamment dans les domaines de l'aéronautique ou du nucléaire civil qui seront une source de financement indispensable au développement futur de l'instrument un des premiers résultats spectaculaires que Blavet a obtenu n'était pas forcément intéressant pour l'aéronautique sur ses supéraillages à base nickel mais il mesurait la composition plan par plan et le degré d'occupation des sites d'aluminium et de nickel dans un supéraillage et Guignet lui a demandé de venir le présenter à l'académie des sciences donc sur un alliage industriel on fait quelque chose d'extrêmement fondamental et qui est reconnu comme extrêmement fondamental donc ça ça a été le fil directeur qu'on a lancé que j'ai lancé en 82 et que j'ai continué quand j'étais directeur de l'unité CNRS c'est d'ailleurs pas essayer de faire chacun son alliage dont on sait pas trop bien comment il est fait d'ailleurs et pas représentatif de celui du voisin mais utiliser des beaux alliages industriels et faire de la recherche fondamentale sur des matériaux industriels on a démontré un certain nombre de choses de la fragilité des alliages on a démontré qu'en métallurgie quand il y a une lacune c'est-à-dire l'absence d'un atome dans un système si l'alliage subit des contraintes extérieures soit des températures élevées soit des flux importants disons de radioactivité bon ben à ce moment-là les atomes migrent un atome part vient à l'endroit où il y a la lacune après la lacune se déplace et il y a des regroupements d'atomes ce qui fait qu'il y a des fragilités après alors ça on l'a démontré à la fin des années 80 trois sondes fonctionnent et plusieurs doctorants sont présents dans le laboratoire lorsque la concurrence anglaise fait une avancée spectaculaire 1988 je vais à un congrès et je vois un certain Alfred Cerezo d'Oxford montrer une machine une sonde où il avait adapté un détecteur sensible à la position alors à l'époque c'était un détecteur commercial qui s'appelait wedge and strip coin et puis bande qui marchait assez mal comme détecteur intrinsèquement mais ils ont eu l'audace de prendre ce détecteur commercial sans se prendre la tête à en concevoir un spécifique de le mettre sur la sonde passer un peu de temps pour évidemment l'intégrer et faire que ça marche mais d'un seul coup il transformait une sonde qu'on appelait à l'époque conventionnelle une sonde monodimensionnelle qui permettait de faire que des profils de concentration en une sonde qui permettait de faire des images 3D donc je suis revenu avec ça en tête on en a parlé en interne dans le labo avec Alain Menand et Alain Bostel au début et donc on s'est dit qu'on allait se lancer dans la conception d'une sonde mais la difficulté c'était qu'il fallait concevoir une machine une sonde tridimensionnelle et qu'il fallait donc pour faire cela mettre au point un détecteur sensible à la position et résolu en temps à la nanoseconde près en gros et ça à l'époque il n'y avait pas de détecteur capable de faire ça et donc on s'est lancé de manière très naïve avec Alain Bostel Monique Boué Jean-Marie Sarrault à un menant était là dans la conception d'un détecteur ex-nilo voilà le dessin du détecteur est issu en fait de quelque chose de très cartésien c'est 10 anodes par 10 anodes c'est une centaine d'anodes 10 par 10 sur une idée d'Alain Bostel il faudra 4 années à l'équipe du laboratoire pour développer le nouveau détecteur construire la sonde élaborer les équations et les algorithmes de reconstruction afin de pouvoir modéliser en 3D atome par atome le volume analysé Bernard de Cognou dont c'est le sujet de thèse participe aux travaux et fin 93 la sonde fonctionne et livre ses premières images qui seront publiées dans Nature là on devenait beaucoup plus visible beaucoup plus visible puisque effectivement on était en gros les deuxièmes au monde à mettre au point une sonde atomique tomographique et qui plus est au moment de la thèse de Bernard de Cognou 93-94 un appareil un instrument qui était bien supérieur à celui des anglais celui d'Oxford quand ils ont finalisé ce détecteur la première manip je me souviens c'était un week-end avec Bernard il avait passé un petit morceau de super alliage à base nickel et il avait analysé quelques milliers d'atomes ce qui lui avait permis de reconstruire cette première image des petites particules d'aluminium à l'intérieur d'une matrice de nickel et donc ça ça a été la première image moi après j'ai pu utiliser un instrument j'étais sur une thématique complètement différente sur l'étude du vieillissement des raisons du vieillissement des matériaux des cuves des centrales nucléaires françaises et donc voilà pendant des deux ans et demi de thèse j'ai travaillé sur une sonde dite linéaire c'est à dire qu'il n'y avait pas de détecteur tridimensionnel donc en essayant d'interpréter à partir de ces données 1D de ce qui pouvait se passer en 3D à l'échelle atomique dans le matériau et puis j'ai eu l'occasion d'utiliser cette nouvelle machine à la fin de ma thèse et de sortir une image qui vérifiait que ce que j'avais pensé pendant deux ans et demi finalement c'était assez correct mais un peu frustrant parce qu'en une seule manip j'avais effacé deux ans et demi de boulot la sonde tomographique connaît un succès retentissant et Alain Bostel reçoit en 1994 le cristal du CNRS pour sa participation à cette invention la décision est prise de valoriser la sonde qui sera commercialisée par la société Kameka passant ainsi du statut de prototype de laboratoire à celui d'un instrument scientifique à part entière le laboratoire ne cesse de grandir et déménage dans de nouveaux locaux où un département dédié à l'instrumentation voit le jour les sondes évoluent continuellement et une limite importante va encore être franchie la sonde 3D classique c'est une sonde 3D avec des impulsions électriques et donc ça ne marche bien qu'avec un bon conducteur électrique donc la sonde atomique tomographique elle est restreinte à tout ce qui est matériaux métalliques bon conducteur de l'électricité donc et malgré tout évidemment on est dans un univers où il y a beaucoup d'autres matériaux et en particulier les semi-conducteurs et donc l'idée est arrivée assez vite d'utiliser un faisceau laser pulsé pour essayer d'évaporer ces atomes de la surface le problème c'est qu'à l'époque la technologie des lasers faisait que la durée du pulse était simplement de quelques nanosecondes ce qui était trop long en fait cette durée de dépôt d'énergie était trop grande et on ne contrôlait plus l'évaporation de l'échantillon et donc ça a été laissé un petit peu de côté en se disant ben voilà finalement ça marche pas on peut pas contrôler l'évaporation à l'aide d'un laser et puis le temps passant les lasers femtosecondes sont arrivés donc avec des durées de pulse beaucoup plus courtes et bien est revenue sur le tapis cette idée d'utiliser les lasers et donc nous en équipe d'instrumentation en 2004-2005 s'est attaché à acquérir un laser femtosecondes et en 2006 on a sorti les premières analyses de quelques centaines milliers d'atomes alors ce qui était très petit en 3D etc c'était un très faible nombre d'atomes mais c'est la première fois qu'on arrivait à analyser quelques milliers d'atomes de silicium avec le laser on peut envoyer des impulsions à 100 kHz donc 100 000 impulsions par seconde donc entre l'utilisation du laser le fait que les derniers développements des sondes 3D ont ouvert largement la surface d'analyse puisque maintenant on peut positionner les impacts on passe de 1000 atomes en une demi-journée à 10 ou 100 millions d'atomes en une demi-journée aujourd'hui donc on explore un beaucoup plus grand volume et on est beaucoup plus représentatif de la réalité du matériau on a beaucoup plus d'informations de façon beaucoup plus rapide Le laboratoire a grossi on est aujourd'hui 130 personnes sur ces 130 personnes il y a 40-45 doctorants et sur ces 40-45 doctorants 90% utilisent la sonde atomique dans leurs études donc le laboratoire s'est développé mais s'est développé aussi dans ces thématiques en essayant d'agréger tout le monde autour de voilà nous on est capable d'analyser la matière de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle macroscopique et de faire le lien entre toutes ces échelles et de modéliser tout ça donc voilà la sonde atomique est aussi un moteur dans cette histoire-là parce qu'elle a permis d'agréger tous ces gens et de faire un labo cohérent autour de la science des matériaux c'est une chance extraordinaire de pouvoir vivre quelque chose où on est en permanence à la fois avec de la physique de base qu'on applique pour analyser des matériaux dont la plupart servent tous les jours et en même temps extrêmement dépendant de la technologie ce qui fait qu'en fait on connaît toutes les nouvelles technologies au moins dans un domaine très large d'électronique et d'informatique donc c'est vrai qu'on mène une aventure et en même temps on participe à une aventure plus large quand même puisque tout ce qui va être nouveau détecteur tout ce qui va être système extrêmement rapide microprocesseur très rapide tout ça on va tout de suite essayer de l'utiliser et on va changer l'instrument il a changé sans arrêt de détecteur par exemple en plus se promener quand on regarde la sonde 3D et qu'on dans l'ordinateur on fait tourner la matière qu'on vient d'analyser et puis qu'on se promène dans les atomes c'est encore fascinant pour moi enfin c'est encore Sous-titrage MFP.